Salut les rollistes, sachez que vous pourrez retrouver le podcast de cette session vidéo sur Spotify, Podcloud et Google Podcast. Et ça, une semaine après sa sortie. Voilà, des bisous. Sous-titrage ST' 501 ... C'est Halloween. C'est Halloween et il fait froid. Pourquoi fait-il toujours aussi froid ? Gotham la Blanche n'a plus été aussi glacial depuis des années. Un coup du sort qui s'acharne étant donné le nombre phénoménal de citoyens privés de domicile, ou lorsqu'ils en ont, ou lorsqu'ils en ont encore une, de chauffage. Depuis le début de la campagne d'expulsion des habitants, hors du quartier maintenant connu comme Arkham City. Le hour à Libye semble fonctionner à présent. Il n'attendra jamais véritablement les hauteurs de son prédécesseur, le maï à Libye, tant qu'il se trouvera au centre du zone de quarantaine, mais ses propriétaires peuvent s'estimer heureux. Peu de commerces subsistent encore dans les parages, sans l'aide de seigneurs du crime prêts à investir. Les propriétaires, d'ailleurs, se rapprochent toujours plus du rendez-vous avec Vauca, le malfrat au service de The Whale, qui cherche à les déloger. La paix, la guerre, quelque chose entre les deux, il est encore difficile de savoir avec certitude ce qui en ressortira, mais mieux vaut être prêt. Dans le sous-sol de ce petit pub, comme à leur habitude maintenant, les discussions vont bon train. Il faut discuter du présent, prévoir l'avenir et éviter les problèmes. Vous avez appris, semble-t-il, lors de votre dernière opération, que ce fameux Vauca n'agirait pas au nom de son patron, mais bien de son propre chef. De quoi, possiblement, jouer contre lui. Oseront-ils faire face, ou finiront-ils par se défiler ? C'est à eux de nous le dire. Salut PE, salut rugby. Ça va ? Allô ? Salut, salut ! Bon, vous savez où il partit encore le... Hugo vient ? Il doit partir. Il est dû partir boire, c'est à votre cas là. Il a croisé un type qu'il a traité de rue sur le chemin, et puis peut-être qu'il est parti lui faire sa fête. Il va voir entre au commissariat, voir s'il ne faut pas payer une caution ou de... Pour Michael Honor, il faut regarder s'il n'y a pas un Michael Honor avec un fichier... Oui, je peux regarder, si vous avez envie. Non, mais je pense que... Je pense que ça va aller. Il doit être avec... Avec ses compatriotes, c'est en train d'essayer de trouver un business, comme d'hab. Bon, comment ça se passe pour toi, JB ? Bah écoute, j'ai un peu mal au niveau du thorax, mais sinon, ça se passe bien. Et vu que la dose de médicaments qui m'ont filé, j'ai plus besoin de métaphore. Mais j'arrive pas. Ouais, t'as besoin de te droguer, quoi. On a compris. Il est encore un peu... Ouais, non, mais... Ces médicaments doivent chuter encore un petit peu. Mais le médecin m'a dit qu'il y avait moyen d'arrêter cette drogue pour que je sois beaucoup plus efficace avec où. Non, là. Tu sais que ça, c'était quelque chose qui était... Je pense que c'est pas mauvais comme conseil. Ça pourrait te servir. Du coup, j'ai suivi sans conseil, du coup, j'ai su une thérapie de drogués anonymes. C'est bien. Très bien, très bien. En tout cas, ça a eu chaud. Je veux dire que... T'es pas passé loin, cette fois-ci. Non. C'est pas la première fois avec les Chinois. Ça a été la même chose. Je ne faisais pas l'envoi. Tu pourras remercier quand même... Notre pote. J'ai quand même été vignes pour t'emmener là-bas. C'est qui ? J'ai oublié ? Eh, le vieux, ouais. Ah, je viens de le remercier. Parce que je le croise. Bon, après, il suffit de l'appeler, il y en a. C'est quelque chose à lui dire. Du coup, on est confiant à ce moment-là. Bon, vu quoi, ouais. Tandis que vous discutez encore un petit peu, que vous accueillez de nouveau Jean-Baptiste dans l'équipe, vu que ça fait une semaine un peu que vous bossez sans lui, vous êtes dérangé par Mégane, donc l'une de vos employés que vous aviez récupérés, le fameux duo que Jean-Baptiste a recruté. Donc, il toque à la porte et qu'il entre-ouvre et qu'il vous dit, désolé, mais il y a un vieux gars qui veut vous voir habillé en hippie. OK. Je le fais rentrer ou vous allez le... Il y avait une virgule dans la phrase. On va aller le voir. On va aller le voir. Du coup, elle referme la porte et elle vous laisse tranquille. C'est qui ce fait, Épi ? Bah, écoute, on va voir, et puis on verra bien de toute façon, du coup, elle commence à sortir de la pièce. Moi, je suis... Bah, on va aller voir, oui, évidemment. Du coup, vous ressortez du coup de la partie arrière du bar pour vous retrouver dans la partie publique et vous avez en effet accoudé au bar un vieux habit, vraiment assez vieux, il a l'air 80, 90, un truc comme ça, qui est en habit de hippie, c'est un mec qui a jamais quitté les années 60 et 70, quoi. Et vous le connaissez en réalité, vous l'avez peut-être oublié depuis le temps, mais c'est un des premiers gars auquel vous avez fait appel quand vous vous êtes lancé en tant que groupe uni, c'est celui qui vous avait permis d'avoir des papiers pour Marco la première fois. Avant que Jean Bassiste ne fasse appel à son pote à cœur pour vraiment l'inscrire en tant que citoyen. Bon, au lieu de monter. Voilà. Il s'appelle donc, je vous le rappelle, Jérémia, ou connu aussi comme Gégé le prophète. Comment ça va ? Ah, mais vous êtes là ! Ça va depuis le temps ? Écoute, ce sera bien. Ça va bien, ça va bien. Je reviens voir parce que j'ai... J'ai enfin réussi à faire ce que vous m'avez demandé la dernière fois où vous êtes venu, c'est-à-dire de pouvoir vous fournir des vrais papiers définitifs. Et justement, je me suis dit que ça pourrait vous intéresser si vous fournissez aussi de quoi quitter le quartier. Ah ouais ! Ça, c'est une bonne idée, ça. Ça, c'est intéressant. J'ai pris la liberté de le faire en avance. Je savais que vous alliez forcément en avoir besoin. Donc, si vous vous intéressez, on peut déjà passer à l'échange et... Eh bien, écoute... Je serai libre. Dis-nous tout ! Du coup, vous voyez qu'il ouvre sa veille. Il a une espèce de veste un peu verte, verte un peu pâle. Il ouvre, il ouvre. Et dans la poche intérieure, il a plusieurs papiers. Il les sort et il les pose sur le bar. Et vous avez, en effet, du coup, des papiers d'identité pour chacun d'entre vous qui sont à des noms différents de vos véritables noms. Ainsi que la fameuse carte nécessaire que chaque citoyen doit avoir s'il est accrédité, s'il peut... S'il doit... S'il a l'opportunité... Enfin, le... Oula, je perds mon français, ça soit. C'est le pass. Il a l'autorisation de passer la frontière, du coup, entre Arkham Sissi et le reste de la ville. Eh bien, écoute... C'est magnifique. Tu peux regarder ? Je prends une des cartes. Allez-y, allez-y. Là, je regarde et... Tu regardes... Je regarde juste que tu as en bureaucratie. Tu as zéro. Toi, bon, tu n'es pas spécialement là-dedans, mais tu as l'impression que ça quand même... Toi, en tout cas, si on te montre et c'est pas fier, tu laisserais passer quelqu'un. Non, oui, oui. Après, c'était plus... Enfin, vraiment pour regarder si ça faisait vrai ou faux, mais c'est vraiment pour regarder comment c'est fait. Voilà, c'est bien fait. Je tends ça à JB. Viens, regarde. Ouais, je regarde. Je check aussi, du coup. Bon boulot. Très bien. Bon boulot. Est-ce qu'il y en a qui ont de la bureaucratie pour moi ? C'est ce que je suis en train de vérifier, mais je ne le crois pas. On est tous mauvais. Ça nous semble tous être de très bons papiers. Et il en sort aussi. Il en sort d'autres et il vous dit j'en ai aussi pour vos deux autres amis, l'étranger et l'autre femme que vous aviez avec vous. Ok. C'est génial. Donc... Ils ne sont pas là pour l'instant, mais ils reviendront. Ouais, oui. Il ne faut pas tarder. Bien sûr. Je pense qu'on peut parler monétairement alors ? Ah bah évidemment, on s'attendait bien à ce que tu nous en parles. C'est pas gratuit. Non, c'est pas gratuit malheureusement, mais comme c'est une grosse commande, je vous ferai peut-être une petite ristourne pour la prochaine fois. Pour la prochaine fois. Ou alors on descend tout de suite. Ah 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 ! Ah 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 ! Eh moi je le dis quand même, il s'est figé et quand vous êtes mis à rigoler un peu, il l'a fait ah 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 ! Ah Rubi, on te refait pas toi, t'as vraiment le mot pour rire. C'est des blagues, mais si c'est des blagues que tu fais quand t'es au-dessus, normalement quand tu pèses, c'est que non. On t'en fait trois Taip- skill dans un bar. Non, mais il y a un très bon endroit, un parc, où ils crament beaucoup de choses bon alors allez parlons argent, parlons bien, dis nous ton prix ça sera pas grand chose vous voyez que du coup il vous énumère en fait un calcul qu'il a fait lui même en avant, il a l'air de vouloir être assez précis sur les calculs qu'il fait pour que vous soyez, vous savez chier combien coûte chaque étape il parle de l'impression, il parle de la matière il parle du nombre de papiers qu'il a du faire les cartes et tout ça et du coup on va pas se compliquer la vie il vous dit une certaine somme qui est abordable avec vos moyens qui n'est pas, de toute manière vous avez acheté des flingues il y a pas longtemps et c'est moins cher que les flingues que vous avez eu, voilà donc c'est acceptable on va pas s'embêter avec les sommes d'argent pour l'instant je vous embêterai avec de l'argent que si vous achetez des trucs énormes alors on part du principe que c'est quelque chose qu'on va acheter et que voilà oui, si voilà, c'est dans vos moyens pour vous vous handicaper la seule chose que je te dirai moi ça me va en termes de tarifs je pense qu'on va être ok la seule chose c'est que si la première fois qu'on la montre on se fait recaler tu comprendras bien quand on voudra récupérer nos sous évidemment, j'ai un service de remboursement d'ailleurs la moitié de l'argent est rendu ouais la moitié si tu veux PE je peux appeler Chinatown et il m'envoie un expert et ils nous disent que si c'est du bon boulot non mais on va on va lui faire confiance ouais après la seule chose c'est que on est d'accord que si on se fait recaler dès le premier coup on va s'arranger évidemment il n'y aura absolument aucun souci je vous certifie j'ai commencé à faire des faux papiers dans les années 60 pour faire passer des mexicains aux Etats-Unis j'ai de l'expérience dans le domaine depuis ces années là tant que tant que la mairie ne change pas les papiers nécessaires ou n'en rajoute pas ce sera bon donc on est d'accord vu que tu es sûr de ton produit que s'il y a un souci tu nous rembourses oui la moitié est copré allez les trois quarts et on est ok allez les trois quarts mais c'est parce que je suis dans votre barre et que vous pourriez me tuer allez ça me va il y a un très bon endroit où il y a des crocodiles c'est génial ça s'appelle comment il s'appelle le zoo déjà il doit connaître il doit connaître t'inquiète pas oui oui je connais je vais pas vous déranger plus que cela si vous n'avez pas besoin de d'autres faux papiers ou d'autres choses du genre je écoute je vais pour l'instant non mais si jamais on a besoin on te tient quoi on a son téléphone oui il me semble que c'est ruby qui est mon téléphone c'est ça mais je les partager aux autres sur la convo ouais bah donc là c'est mais alors les billes si j'avais on a besoin de toi on t'appelle et puis si jamais on a eu un souci on t'appelle aussi évidemment on pourrait montrer votre téléphone s'il vous plaît on va le recharger en partie niveau du début de la société on a eu des problèmes au niveau de votre téléphone attendez mais il est justement branché attendez je regarde il s'assurent il m'envoie qu'il avait volé téléphone qui est déjà branché à une de vos prises ils sont le téléphone c'est fait non ça charge assez bien il est il est aucun souci c'est bizarre ce que j'ai essayé le mien ce matin il chargé pas mais je pense que ça doit être la connectique qui marche pas je suis pas là depuis longtemps mais ça a déjà gagné 5% c'est déjà ruby je pense que tu vas être bonne pour changer quelque chose au plaisir de vous revoir il prend son chargeur du coup à l'évise on va à vue je vais à l'informatique que je vais regarder je vais donner mes téléphones dessus je veux pas te demander j'ai pour soi parce que ça avait déjà été fait il ya quelques sessions le fait du système et tout ça donc tu vois que ce sont téléphone est un téléphone les données qu'il ya sont pas très vieille donc il doit changer de téléphone de temps en temps ou d'utiliser différents téléphones mais sur celui ci tu vois que c'est son téléphone civil en gros son téléphone de la vie de tous les jours donc tu as accès un peu à pas mal de choses notamment les et les abonnements qu'il a sur certains services c'est il a c'est assez tu as réussi à avoir ses contacts et cependant tu n'as pas accès à des choses par exemple qui n'est ce qui te permettrait de lui voler d'argent ce genre de choses ok théoriquement je regarde au niveau de ses abonnements s'il a gardé sa carte bleue dessus sur garde au niveau ses abonnements et a priori il n'y a pas de traces de la carte bleue a priori les abonnements il a dû les prendre quand il avait un autre téléphone avant voilà par contre dans les contacts du coup batta ruby tu as d'autres personnes tu as vraiment énormément de contacts mais tu as surtout des contacts qui ont l'air d'avoir rien à voir avec avec vos votre monde du crime que je fais c'est que je prends tous les contacts je les supprime et j'en n'en mets qu'un seul si tu veux mais ce sera pas sur son téléphone du coup en fait c'était pour voler les données ce que vous avez fait ah oui oui c'est vrai du coup je sors un papier je leur donne les différents contacts comme ça au moins ça pourra lui servir si jamais il ya un truc ok du coup j'ai rien trouvé à part tous ses contacts ce qu'il a des abonnements c'est son téléphone de la vie de tous les jours donc on pourrait bien joué revient pour essayer de trouver un malware pour pouvoir regarder ce qu'il fait je crois qu'on utilise ce téléphone mais vraiment que j'arrive à l'obtenir mais je t'ai fait une liste de tous ces contacts comme ça tu peux pour regarder je note je note c'est noté bon après ça nous dit pas tout ce qu'on ce qu'on ce qu'on se voulait qu'on fasse bon on n'est que tous les trois et on a un boiteux donc oui c'est vraiment sur un petit truc je sais pas or soit on essaye d'avancer un petit peu avec nos relations actuelles soit on va se faire un petit braquage un petit truc on dévie un camion un camion banquier comme ça j'ai une banque je la sèche tout le temps dis moi jb tu as dit que tu as bossé avec les gars de chinatown est-ce que tu pourrais pas essayer de dégoter un boulot petit boulot pour nous proposer bah vas-y il ya un truc qui manque cruellement dans ce bar c'est des clients est-ce qu'on essaierait pas de régler une bonne fois pour toutes ce problème là j'ai plusieurs trucs à vous proposer il faudrait que ce soit créé mais on pourrait par exemple essayer de se débarrasser des cabillons de livraison ou moins du camion principal de livraison de la concurrence pour essayer de les mettre à sec ou mais tout ce qu'on fait il faut que c'est l'air accident elle évidemment quand on en parle je me mets on se met dans l'arrière-salle en ce qu'on est retourné ok je veux parler de ça devant les clients sur il n'a pas le client mais du coup je pense que moi j'ai envie qu'à partir de la semaine prochaine le maillet le hall et les billes ça devienne le nouveau bar up et 2 du quartier donc de harkham city il faut qu'on trouve comment est-ce qu'on peut y parvenir il faut qu'on vente de l'alcool qu'on trouve nulle part ailleurs à des prix qu'on trouve nulle part ailleurs il faut qu'on détourne des chargements et qu'on les fasse tomber dans le fleuve qu'on fasse passer ça pour un accident de la route qu'on fasse couler la concurrence je veux tous ces trucs là quoi techniquement on a combien de bars susceptibles de nous nous faire concurrence dans dans notre secteur dans arkham alors dans arkham si vous regardez la petite carte que je vous avais fait spécialement du quartier d' arkham ouais il y a mis à part le hour à liby il y a the pub qui est dans le quartier de la zone irlandaise il ya le kremlin club évidemment donc celui où vous avez déjà été bossé et sinon vous avez le bandera café chez les ukrainiens pourquoi pas prétendre une fuite de gaz dans l'un des bâtiments ont fait alors si j'ai envie de dire essayons de ne pas toucher au kremlin club on a déjà quelques petits contacts on sait on s'est bien mis enfin on est bien vu par par eux on va éviter de la part coûte les autres on les connaît pas on peut partir du principe qu'on en a rien à secouer par contre je pense que kremlin club il vaut mieux qu'on soit bien avec eux et j'avoue que je ferais bien péter la pizza d'avis parce que c'est une bizarre et non parce qu'ils m'ont envoyé chier quoi comme un mal propre c'était pas celle ci c'était laquelle c'était c'était pas dans arkham city avant bar je dis rien mais mais c'est une pizza quand même j'ai le plan on détourne un camion de livraison on voit un véhicule qu'on envoie ici donc déjà on se fait du stock gratuit donc on va pouvoir baisser nos prix est hyper compétitif ensuite on met une bombe dans le camion on vient livrer on fait sauter le camion et on prêt on fait en sorte que ça passe pour une fuite de gaz il faut pas le lien il faut pas qu'ils comprennent que l'explosion du camion on corrompt la poche d'un ou deux flics ils pensent que c'est une fuite de gaz et boum on élimine la concurrence et en plus nous on se fait des stocks on peut baisser nos prix bas et du coup dans ce cas là il vaut mieux qu'on sache à peu près où est la la conduite de gaz et on mettrait le camion à côté est ce que les camions mais qu'est ce qui pourrait faire aussi que les gens ont envie de venir plus que ici plus que pas est ce qu'il faudrait qu'on trouve je sais pas moi une chanteuse un humoriste qui viendrait un gars ou un dealer particulier après est ce qu'on a vraiment envie que ça finisse en une chanteuse ce sera bien ça mène tout le monde chanteuse c'est quelque chose j'ai envie de dire le maïa le maïa liby est pas n'est pas très grand non plus enfin le haor à les billets excusez-moi alors les billets pas très grand plus donc vous commencez envisager d'acheter les trucs mais après je pense que on pourrait passer par jb qui peut hacker un peu les sites pour faire de la pub détourner du café à du bar et après c'est des flyers c'est des trucs classiques on peut demander à on peut demander à à nos employés c'est des petits jeunes qui fasse passer leur réseau pour essayer de faire de la pub de leur côté puis avoir un truc mais jb je pense que tu peux faire du taf là-dessus après ce qu'on pourrait faire c'est si on doit avoir le réseau des commandiens les camions les heures et tout ça qui passe on va peut-être inviter la concurrence pour avoir leur téléphone et tout ça et savoir quand ça passe si vous voyez ce que je veux dire comme ça on sait quand ça passe je doute de rien vrai que en même temps ils vont se douter de quelque chose il m'est aimé l'idée est pas mal l'idée est pas mal dont les actions les sont les marques comment se détourner que juste après leur bas exposé vont se douter d'un truc non mais sinon les on les observe on peut les observer dans un premier temps il faut que je précise quelque chose parce que peut-être que ça n'a pas transparu assez dans ce que je disais au début vous avez le temps de faire des choses aujourd'hui mais c'est aussi le jour de votre deadline pour les menaces qu'on vous a fait ah ouais aujourd'hui que vous avez prévu normalement d'aller voir le fameux voca et de lui mettre enfin d'essayer de faire quelque chose mais vous avez le temps de faire des choses avant c'est la soirée que vous allez le voir normalement d'accord c'est peut-être que marco sera ce sera pour un petit c'est là ça se trouve il est déjà en train de le frapper j'allais hop on s'apprête un truc ça s'en soit un bon et corrompu on peut aussi s'il va fermer un débat ouais et le flic corrompu il faudra trouver des choses pour le faire tenter voilà ça attend il faut faire attention quand même l'idéal serait quand même savoir les allégeances de chacun des bars pour pas qu'on s'attaque à un gros morceau parce que si par exemple on s'occupe d'un pub qui appartient à un tel ou un tel je pense qu'un fric corrompu il faut pas qu'il sache à qui il a à faire mais on pourrait l'appeler en vidéo sur son téléphone et on demande à jb de mettre une cagoule ou quelque chose comme ça ou de se créer une identité secrète comme 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 les gars qui traînaient un peu un peu épais qu'on voyait dans les journaux là le pingouin c'est gars là on lui crée un truc qui est comme ça aussi pour quelqu'un d'important mais jamais on lui révèle que c'est une réalité non mais honnêtement je pense que l'histoire du camion détourné est plutôt bien ça nous implique très peu et si on peut défoncer le pub à l'heure où il est fermé bien sûr pour éviter qu'ils aient des personnes et bien le temps qu'ils fassent réparer ils seront fermés tout simplement c'est la faute a pas de chance quoi je pense que c'est moins risqué que aller commencer à chercher dans le flic corrompu parce qu'on n'a aucune idée vraiment ce qui en a à faire et le flic corrompu c'est pas une idée du coup est ce que qu'est ce qu'on pourrait dire est ce que du coup jb lui il essaie d'enquêter sur internet c'est fin de ces deux acquis et deux trois trucs pour choper la trajectoire des camions avec un peu de chance il y en aurait aujourd'hui justement je me dis que c'était le jour des livraisons normalement c'est ça qui m'a donné l'idée juste derrière moi je peux essayer d'aller recruter des gens que je connaissais pour faire déjà serveurs serveuses et qui peut être une chanteuse qui sait qu'on va trouver un truc si vous voulez je peux contacter des ans si tu veux essayer d'aller faire de la pub ou peut-être que tu peux les recruter moi je peux aller faire de la pub ouais j'ai un petit réseau maintenant après après je pense aussi jb il faut que tu fasses marcher ton système en essayant de hacker un peu des les sites où on pourrait potentiellement toucher des jeunes ou des un peu un peu plus enfin plus à plus âgés et de faire les faire venir chez nous je peux essayer de contacter est-ce que j'ai un contact de chanteuse parmi mais possiblement je vais te demander un jet de contacts du coup moi je voulais savoir tu as une antenne je suis en lien avec la triade ou avec la yakuza monsieur la musique moi j'aurais pensé la triade mais bon ils sont dans le chinatown avec la géopolitique criminelle qui s'est développée dans le reste du la ville et tout ça tous les gangs asiatiques sont un peu dans un commun accord de bosser ensemble je connais pas de chanteuse ok mais je connais un gars qui pourrait tout ce mec là alors moi j'ai regardé vite fait a priori je fais un j'ai fait j'ai contacté un petit peu autour de moi 30 sur 35 pour comme ça tu le sais et voilà je peux peut-être à faire appel à des gros bras genre pour faire videur tu sais se mettre à l'entrée de du du bar pour faire un peu plus sérieux gens avec costard ok en effet du coup tu es en effet tu l'ont sur cherche un peu dans tes contacts et tu repenses à deux gars en particulier que tu as que tu as croisé dans ton pendant de ton séjour trou ou tu qui était sorti un était sorti un peu avant toi et l'autre devait sortir là il a dû être sorti depuis et c'est des gars qui t'avais semblé quand même être assez digne de confiance qui a vu le physique qu'il faut pour pour impressionner tu penses pouvoir mettre à profit ouais ça leur fait un petit job enfin une un job d'appoint tu vois ils viennent à le soir l'ouverture et puis les contacts donc et ils sont absolument ouverts à à travailler à se faire de l'argent c'est parfait quelqu'un d'autre chose ou non bah moi je vais essayer de voir si je peux pas contacter mes potes de la triade voir qu'ils ne connaissent pas des gens ou des fantaises j'ai fait 51 et j'ai combien en contact honte à ce pas trop ça ne passe pas en effet tu regardes entre ses contacts et bon il ya des pâtes n'était pas spécialement en contact avec ceux qui étaient liés avec la scène du spectacle donc bof je n'en trouve pas ok à priori si vous arrive vous avez réussi à mettre un peu de sécurité dans votre bar mais pour l'instant pas de quoi faire de spectacle ou de voir des événements oui c'est sûr après faut déjà commencer par faire venir un peu de clientèle et puis au fur et à mesure on pourra prévoir de faire tout ça vous avez parfois des gens qui viennent aux bars et ce genre de choses mais c'est vrai qu'ils pourraient être beaucoup plus d'actifs voilà écoutons on a commencé il ya pas si longtemps finalement faut pas arriver à faire des miracles en tout cas voilà maintenant si on peut voir pour un peu surveiller les allées et les venues des livraisons chez les concurrents pour un petit peu noter les jours de livraison et les heures et puis après on avisera sur sur quelle barre on se focalise au début et et puis voilà je vais vous y prendre pour vous en renseigner là dessus bas à la limite moi je peux encore faire appel à des contacts voir si j'ai pas des gens qui qui connaissent un peu secteur ou qui ou qui qui peuvent se poster regarder tu veux juste engager des gens pour les placer quelque part dans une rue et genre genre en face genre ce qui se pose en face du bar pour regarder comme ça et noter le camion il arrive à telle heure parce que ça évite toi c'est quand même le tout le plus discret du monde et et c'est ça voilà tu n'as pas besoin de lui payer une fortune pour noter que le camion il arrive je vais même pas te demander j'ai de contact parce que c'est pas forcément une expertise particulière dont a besoin ouais donc oui tu te trouves trois ou quatre gars à placer autour des bars ce que vous visez un bar en particulier entre ze pub et et le bandera on devrait le faire sur les ukrainiens parce que genre ouais 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 ça me va ce sont que ce soit là 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 ou l'autre on s'en fout puis à la limite si le café enfin si le bar est détruit du coup c'est un bar qui était pas loin de la de port de pêche non c'est ça c'est ça après on peut peut-être à proposer nos services pour aider et du coup se faire bien bien voir je vais voir chez eux et faire coup double on va avoir un accès à un port parce que on pour l'instant n'en a pas à nous vous avez tu à placer tes gars tu as demandé à tes gars d'aller surveiller par la bouton à trouver facilement elle avait certains qui avaient la plus professionnelle de que d'autres qui étaient très contents de pouvoir d'être payé pour surveiller un bar ouais parce qu'ils sont payés pour boire au final c'est ça est ce que vous organisez est ce que vous arrangez d'autres choses par rapport à ce fameux plan de sabotage de la concurrence je pense qu'ils pourraient regarder au niveau de leur financement comme il gagne est ce que ça voudrait vraiment le coup de les faire couler depuis galère autant que nous je regarde un peu quand même en cas où si on ne peut pas les faire couler aussi le niveau financier quoi donc je tu regardes avec l'informatique et tout ça j'imagine quand il surtout monde et je vais demander du coup j'ai là dedans un g de informatique mon cher j'ai 3 3 ok d'accord du coup tu regardes un peu le laisse les sites qui sont liés parce qu'ils ont un petit site qui est lié à leur bandera café et tout ça et tu te rends compte que ce site est codé avec le cul il était codé par on sait pas quel gars qui s'est pris pour un spécialiste et au final ça ressemble à rien et juste tu tapes deux trois trucs tu trouves directement une faille dans leur sécurité tu fais bombe tu t'y enfonce sans souci je rentre à l'intérieur et tu trouves immédiatement fait toutes les données qu'ils ont de rangées eux dans leur partie interne du site et tu trouves que bon il n'y a pas l'accès à leur compte en banque ou quoi que ce soit ce genre de choses mais tu trouves leur 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 comment dire le le leur chiffre d'affaires qui n'a pas accès pouvoir pouvoir le récupérer mais tu peux trouver combien ils ont tu vois quelle vitesse les le bar se remplit etc et tu vois que le bandera café il a il est assez apprécié il a beau il a un sacré chiffre d'affaires il faut dire pour quelque chose qui est dans arkham city qui est je rappelle du coup un quartier qui est déjà sinistré de base mais qui est encore plus de nos jours vu qu'il est isolé il fonctionne bien et pour une raison c'est que déjà il appartient du coup à la communauté ukrainienne à la communauté qui est liée aux pêcheries qui a juste à côté et ils s'en servent directement pour faire venir les alcools directement dans la pêcherie depuis l'étranger et ce genre de choses donc ils ont de l'alcool international pour on s'y dire mais en première main est ce qu'il ya moyen de faire pour déjà les déstabiliser tu peux que si tu veux les faire chier tu peux juste de down leur site si tu veux je vais dans leur site et je vais mettre ça c'est une sorte de vpn qui me dit le gars qui a fait leur logiciel on commence à mettre des tensions entre d'accord je vais te redemander non vas-y tu avais fait trois t quand même c'était quand même un bon jeu je vais rien te demander tu dames le site et tu places on est un psy un petit malware un truc là dedans pour en gros pour pouvoir avoir quelques possibles données géographiques sur les gens qui touchent à ce site pour l'instant il pour l'instant il te donne rien mais il faudra attendre qu'ils essayent de relancer le site ce genre de choses pour que les données puissent revenir vers toi du coup c'est une question que je lui pose mais c'est c'est quel genre de clientèle qui à qui ils ont à faire enfin le marge en repartient la clientèle c'est c'est quel type alors voilà le type de clientèle que d'après ce que tu as pu repérer toi jean baptiste avec le lédo necta et tout ça évidemment sur leur site ils vont pas marquer on a principalement des gangsters qui viennent chez nous ce serait un peu bizarre de marquer ça dans leur site mais a priori ils se concentrent ils ont ils ont ils se disent un peu comme un café pour les gens qui bossent tu vois pour genre pour les pour les travailleurs un truc de qui au bord des pêcheries qui est pour les gens qui travaillent au port normalement ce genre de choses donc c'est les workers quoi c'est les 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 gars des les dockers tu vois c'est ça c'est ça c'est ça ils ont ils jouent un peu sur sur le le folklore un peu ukrainien et tout ça mais vous savez que c'est pas le principal des gens qui vont chez eux c'est un peu de tout arkham city et c'est parce que ben il ya déjà le kremlin club qui joue sur tout ce qui est slave donc sur ce côté là sur le côté communautaire ils se font surpasser par le criminel club d'accord après j'ai toujours moyen de le bordel dans leur site et tout forme mais voilà de sortir mais bien évidemment j'ai sorti par papier ce que tout ce que j'ai vu est donc que je vais qu'ils partent par papier et par contre je n'ai pas le trop le truc je vais faire un double pour pouvoir le mettre sur nos serveurs à nous que ce soit pas traçable la copie mais je te fais de c'est pas là parce que tu peux me la pépi tu te commences à prendre compte que genre jean-baptiste il te file souvent des papiers tu regardes ton ton petit coin du bureau normalement et tu commence à avoir plein de papiers à chaque fois que jean-baptiste il ya que des trucs qui te donnent leur compte rendu en papier il ya plusieurs discussions sur le bureau de jean-baptiste à chaque fois il fait des doubles partout et en vrai je me dis mais dans ma tête je dis mais attend mais le gars c'est un produit de l'ordinateur et il ya il fait de la paperasse tout le temps quoi on est dans l'air du multimédia et tu fais des papiers quoi parce que imagine que tu perds un serveur parce que tu as un autre gars comme moi qui est un peu plus tordu te détruisent et toi que ton serveur et sache ce que tu fais pas forcément si c'est détruit tu sais que potentiellement bata tu peux avoir d'autres preuves et dire c'est pas mon serveur ok on peut garder les papiers sans qu'en l'eau sache ça nous passe quand même sinon c'est que des lignes de code dans mon serveur alors le serveur ok moi en tout cas voilà on a déjà on a déjà quelques pistes de trucs et puis quand on aura un peu plus d'informations par rapport aux livraisons et ce qu'il est possible de faire et bien ma foi on se débrouillera on invitera à ce moment là vas-y propose après je parle moi je propose un truc très simple et je sais que dans ce genre de communauté on va trouver les failles et la faille bon déjà chez eux c'est leur logiciel mais qui est codé avec le cul on va pas se le cacher mais sinon il faudrait qu'on vu qu'il ya des docker et à l'intérieur il ya des langues il faudrait qu'on arrive à mettre un énorme conflit entre eux quoi donc ça se déçoit aux détruisent et que nous on puisse récupérer la marchandise il faudrait faire une crasse un truc et accuser l'autre oui comme ça c'est une division et nous on peut récupérer des choses sans détruire quelque chose ou sans tuer une personne parce que sinon il m'a envie de voir que il ya quelqu'un qui essaie de faire ça et ça peut se rapporter sur le sur les slaves on va éviter que l'autre russe commence à devenir pour la cause de nous mais pour éviter lorsque je veux dire ou pas après si on veut créer des distinctions ou des comptes et des tensions entre eux il faut avoir de l'information il faut avoir il faut avoir d'aider des billes pour pouvoir les mettre en bise bise mais après je pour ça je pense que tu seras plus à même de d'en trouver que que moi j'ai pas beaucoup de réseaux avec les ukrainiens c'est pas trop moi j'en ai pas d'un peu j'ai qu'avec les chinois et les asiatés ouais mais tu as un ordinateur avec ça normalement tu as accès à tout je peux aller chez eux et me connecter à leur internet et trouver tout ce qu'il ya sur eux aucun problème il faut que écoute à l'occasion tir à boire un coup chez les ukrainiens mais sinon ruby vu que tout ce que vous proposez demande du repérage et tout ça vous savez que évidemment ce du coup votre plan ne pourra pas être effectué aujourd'hui cependant le la machine est lancée pour pour plus tard je voulais dire alors rien je faisais la conversation est ce que on n'est pas commencé à répondre à répandre la rumeur je crois que je vais vraiment payer un type ou essayer d'aller retrouver un vieux pote à l'époque un pote à moi qui traînerait un peu dans les rues qui était dans le gang de l'épouvantail à l'époque et de lui dire d'aller se poser justement dans des bars et de raconter un petit peu ou dans des bars même dans des endroits un peu fréquentés par d'autres criminels et de raconter la fois où il s'est fait choper par les flics ils sont rentrés chez lui et tout perquisition et ils ont failli l'inculpé pour le braquage qu'il avait fait la semaine dernière mais heureusement pied de poil à ce moment là alors qu'il était sur le point de finir les deux prochaines années en prison il ya eu plus d'une dizaine de personnes qui ont pu attesté avec eux et qui ont pu jurer au tribunal enfin en tout cas pas au tribunal en tout cas on va dire au moins de témoins qu'on avait aperçu ce soir là dans un petit bar de arkham city dont évidemment je vous ai parlé le nom pour essayer de répondre la rumeur que du coup le titre enfin le nom alibi n'est pas là pour rien quoi c'est un petit peu on est neutre on fait pas partie d'un gang mais globalement on est là on dépanne quoi qu'il ya des petits tuyaux qui se vendent plutôt sympa là bas que voilà si tu fais choper quitter avec on t'est connu de du coin voilà donc je vais essayer de trouver des potes de confiance ce que j'ai raté tout à l'heure manger donc je connais pas de chanteuse mais au moins peut-être que bon ça je vais faire quoi puis le pire juste trois billets ouais je vais te demander est ce que tu cherches n'importe qui du coup ou dans tes contacts ou juste essayer de trouver quelqu'un qui a la bonne par l'autre qui je sais bien va ratiner qui sait bien qu'ils ont un peu confiance je vais j'aurai de trois non ok ben je vais te demander un petit j'ai de contact pour voir si ça si je trouve quelqu'un qui pourrait faire le boulot de manière exceptionnelle ou pas ok j'ai fait 30 sachant que j'ai 15 me semble donc c'est un échec mais pas un échec catastrophique ok bah du coup bon tu essaies de réfléchir d'essayer de trouver et malheureusement les beaux parleurs que tu connaissais de l'époque ils ont soit disparu soit ils sont morts où ils sont toujours enfermés quelque part donc tu vas trouver forcément quelqu'un dessus juste le dire va dans va dans des coins et va dire ceci cela mais ce sera pas le spécialiste de la parlotte mais voilà t'en trouvant et il est lancé je vous demande des deux secondes et je serai ok c'est bon il est là donc non donc vous avez donc lancé tous vos petits plans vos petites machinations avec l'espérance que toutes ces petites graines plantées donnent de les arbres fruitiers bien sucrés et l'heure avance et je vais vous demander est ce que vous avez toujours des choses à faire ou est ce que nous avançons jusqu'à votre fameux rendez vous vu que a priori de la journée marco n'a pas l'air de vouloir se montrer il doit sûrement être peut-être au kremlin club où il doit bosser il avait parlé d'essayer de se procurer de la radija pour le bar peut-être qu'il est parti faire ça mais il sera sûrement pas là de la journée a priori moi je vais les chinois les contacts chinois si c'est possible un de mes potes aussi vous plaît pour avoir du matériel informatique et des renseignements sur tout ce qui est le petit port et tout ça parce que vu que je pense que tous les chinois ils doivent les triades doivent être partout donc voir avec eux s'ils connaissent pas certaines choses et tout ça sur quoi je vais te redemander un jet de contact alors eh bien déjà pour ce qui est du matériel tu trouveras finalement tu en trouve rapidement qu'ils peuvent te donner ce dont tu as besoin pour améliorer ton ton setup et tout ce dont efficace cependant au niveau de d'en savoir sur ce qui se passe dans la pêcherie qui est arkham city a priori ça n'y a pas beaucoup de choses qui se savent de ce côté là la triade c'est pas un des groupes enfin c'est un des groupes les plus importants de gotham mais c'est le c'est le quatrième vont envoyer dans le classement si on devait faire un classement des groupes les plus puissants de gotham et ils ne sont pas dans cette zone là c'est une des zones où quand tu as quand tu as une tête un peu d'asiatique on te fait pas forcément super confiance ce genre de choses je les remercie et en tout cas je pense qu'il va falloir qu'on qu'on y aille je pense que est-ce qu'on reste sur ce qu'on avait dit avec marco on se déplaçait directement chez lui sur cette sur dans dans son bar il était où exactement lui il allait où au crime club non non le bar où vous devez vous parle de vos cas c'est ça le mec ouais 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 vos cas il vous a été dit qu'il il a fait du iceberg lounge son son qg l'iceberg lounge donc était le le bar autrefois du pingouin avant que celui-ci ne se meurent il se trouve pas dans arkham city et ben on sort on y va on maintenant on a nos cartes c'est l'occasion de les tester et deux acteurs et voilà vous montez donc tous les trois dans une voiture et vous décidez de quitter arkham city en route pour votre fameux rendez vous avec vos cas pour essayer de vous en sortir au mieux possible vous arrivez au fameux passage d'un quartier à l'autre où vous êtes arrêté de nouveau par par la net security qui sont bien contents que tu lui que tu leur tend directement les papiers sans qu'ils aient besoin de dire quoi que ce soit et regarde les papiers et demande la même chose aux deux qui t'accompagnent regarde les papiers ils vous regardent à vous et ils voient que ils ont l'air de vérifier un peu sur leur base de données ils ont des petites tablettes et ce genre de choses et à priori sans vous fouiller ils vous laissent passer et bonne soirée bonne soirée à vous et vous avancez vous quittez arkham city pour alors le quartier où l'on y a l'iceberg lounge que je me rappelle bien je n'ai pas révisé je reviens tout de suite iceberg lounge je crois qu'il est c'est ça il est à ze hill le quartier qui est sur l'île sud pas loin des du d'un des musées d'histoire naturelle de gotham dans l'île sud pas loin de new gotham un musée pour les animaux qu'encore le île sud le île sud ah ok d'accord je vois je vois ok d'accord c'est pas loin de la voie rapide c'est ça juste en dessous de la voie rapide ok ça marche c'est tout petit en sortant d'arkham city vous avez reçu un sms de marco qui a fini de faire ce qu'il faisait vous êtes donc passé là où il se trouvait vous l'avez récupéré dans la voiture comment tu m'expliqueras comment il a fait pour sortir d'arkham city vous l'avez récupéré juste avant la frontière ah les gars et voilà marco d'ailleurs qui sera très content d'apprendre que ses compagnons lui tendent des nouveaux papiers oui avec michael le truc mûche ils sont des verts qui ont été fournis qui sont les papiers nécessaires pour sortir d'arkham city à chacun d'entre vous vu qu'il y avait la nouvelle réglementation il n'y a pas longtemps oi 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 vous êtes donc en route vers le iceberg lounge où c'est vous est censé se trouver voca et sûrement pas mal de ces hommes vu qu'il en a fait son qg de là de cet endroit là il contrôle a priori la branche arkham city de l'organisation de the way je vous souhaite échanger un peu si vous voulez mettre un peu marco au jus ou s'il a des questions sur comment vous êtes préparés et après on continuera bon marco du coup aujourd'hui on a un petit peu bossé en attendant de devenir ce soir voir voca on s'était dit que ce serait sympa de un peu foutre le bordel dans les différents bars d'arkham city pour essayer un petit peu de se mettre un peu en avant et du coup on s'est dit que ce serait sympa et ben pour l'instant dans un premier temps nous occuper de du d'un des bars le bar des ukrainiens et de leur piquer de la marchandise et attention on parle de kremlin club là on parle du bandera café voilà donc on va on va là on est entre un petit peu faire du repérage on a payé des gars pour un peu se jeter ce qui ce qui se passe au niveau des livraisons tout ça peut-être détourner un peu leur livraison ou faire peut-être péter le bar c4 on sait jamais et de ce côté jb a réussi un peu à créer leur leur site pour avoir deux trois informations sur eux et principalement c'est ce qui va se passer moi j'ai réussi à trouver de vie du 2 de vide heures pour le leur libis des potes de prison à qui sont réglo et qui prennent pas grand chose donc ça se passera bien et puis accessoirement il me semble que ruby je crois tu as trouvé quelqu'un c'est ça pour raconter un peu ici et là quoi alibi on s'ouvre le cul de certains types de temps en temps comme le nom lundi qu'on peut trouver des alibi des trucs comme ça un petit peu de la bonne grâce de tout le monde histoire que les gens viennent à tester sa vocation on vend des petits tuyaux aussi de temps en temps ce genre de truc voilà je sais pas ce que tu en penses mais pour commencer c'est c'est pas mal vous avez pris quoi déjà on a reçu commande n'a pas reçu comme on a reçu commande 2 on a reçu deux trois trucs un check dans le coffre oui en effet je n'en ai pas parlé d'ailleurs aux autres mais en effet dans la semaine qui est passé entre temps vous avez ce qu'il vous faut enfin en tout qu'après est ce que vous avez tout amené avec vous pour aller le voir ou pas à vous de me dire en sachant que comme je l'ai précisé avant que marco reviennent grâce à vos papiers ils vous ont pas fouillé cette fois-ci les gars à la frontière je pense quand même qu'on a fait le coup en tout cas pour moi des grenades accrochées à la ceinture sur le manteau au cas où ça tourne mal je suis pas rassuré moi je te dis non mais c'est quoi le plan là on veut juste le voir avec la bite et le couteau bonjour non non moi personnellement je suis fidèle avec enfin par rapport à ce qu'on en avait parlé déjà la dernière fois c'était que je pense qu'il faut pas s'écraser devant lui il faut lui dire simplement que nous on est neutre on est neutre et que s'il ya un souci et bien on est prêt à en discuter avec the whale directement surtout qu'on est au courant qui qui fait ça dans le dos de et que oui il ya ça aussi et que on n'est pas dupe on sait que que il est coutumier du fait que c'est pas comme ça que ça marche dans le business surtout si the whale apprendre qu'il fait ça dans son dos je pense que c'est pas quelque chose qui est bon pour lui globalement on laisse tranquille il nous laisse tranquille ils viennent pas nous faire chier on est vrai parce qu'on sait sur lui voilà après ça n'empêche pas que s'il a besoin de temps à autre de quelqu'un pour faire un petit job il peut compter sur nous mais on garde notre indépendance maintenant comment on fait pour ce que j'ai c'est gentil de dire on s'écrasse pas mais c'est toi pas le plan de pointer sur sa tête ou du moins papa j'ai exagéré un petit pas pointé sur sa tête mais c'est tu faut y aller là en fait je sais pas si vous vous rendez compte là on va dans l'entrée de la gueule de le chien de loup you ski parce que si j'aimais le gala et à tous ceux qui sont arrivés tout ce qu'il est à dire c'est pas déballer c'est moi oui mais après on a mis à rire et voilà il est mal à la bille ou les autres explosifs et justement et il faut nous c'est marco ce sont de nous on a vu ça c'est 20 ans d'entendre je t'entends pas très fort faut que je j'ai mon mot monotone son automne ouais ouais j'aime bien vers laine poésie et tout ça je disais tu dis que c'est une entre deux loups nous on a mieux on a un ou trois ou pas you go via donc ouais bah c'est tout le monde oui tout ce que je te dis c'est qu'il va falloir montrer que si jamais que nous allé venir de suite c'est pas une option ok bah tu prends la kalachnikov qui est dans le coffre c'est bon oui 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 il faut espérer qu'ils vont nous laisser rentrer que ça va pas tirer tourner fusillade le parking quoi t'inquiète ils vont nous laisser rentrer on peut on peut bien on peut venir boire un verre dans un premier temps si on n'est pas l'état des rôles il parle parce qu'il faut que je sais qu'il n'y a pas de chef mais il faut qu'il y en ait un kit régal le le lead négociation qui va négociation carrément et business à moi j'aurai plus vu de l'autorité qui dégage de l'autorité oui négociation autorité torture c'est tout le même chose pas pour moi non écoute on y va et de toute façon il faut y aller on n'a pas le choix on va pas s'asseoir devant eux on va pas se coucher on va pas se coucher devant eux et puis c'est tout ok moi je fais pas le négociation de torture tout ça si c'est comme ça où gérer vas-y allez on y va moi je viens juste le bonhomme le gros bras la ceinture d'explosifs on n'est pas chez kamikaze ici alors qu'est ce que vous avez amené du coup avec vous si vous voulez aller des choses 10 mois j'ai mon c'est un bloc quand tu m'avais pris dans ça ouais je suis ici des articles non c'est un bloc moi que j'avais j'avais deux blocs j'avais un jean bloc qui est qui est dans la veste ces gens importe avec un porte-flingue t comme les flics la l'espèce de l'arrivée c'était des globes 19 qui avait marqué et ben j'ai un globe 19 avec moi voilà tout simple je vois pas de pas en faire plus que ce que plus et les autres fois si vous avez tu as quoi ruby toi d'une ceinture de grenade ouais je prends des grenades avec moi donc où ok jb moi je prends mon ordi et quelques clés usb va lancer des clés usb ouais ouais c'est un ninja avec les clés usb il va venir les planter directement dans le cerveau des gars il va tout télécharger en vrai de vrai c'est pas con de blesser un truc gens même les sujets se traîner clés usb ça se trouve il ya forcément un type pour la brancher sur un leur ordi et on peut essayer oui enfin la fameuse technique de batard qui contient les gens qui laissent des cartes sd des clés usb par terre mais oui en vrai on essaie de choper des dossiers sur lui plus tard et on lui envoie au fond de fin dossier on le tient au chantage si jamais on n'arrive pas à l'avoir la négociation on l'a au chantage il a forcément du chômage de 3 je sais je suis je sais jean baptiste la deux voitures tu programmes et tu mets sur le clé usb étiquette pour nous il va forcément ouvrir c'est sûr film x comme ça il faut que ça pour que ça porte et c'est c'est pas forcément ouvrir c'est obligé alors juste une parenthèse là je demande oui mais juste il peut penser tomber sur les personnalités publiques en truc comme ça encore plus donc ça c'est encore plus on en a une personnalité publique et lui commenter les charges des films oui mais ça ça on le garde pour nous ça c'est oh c'est bon on prend toutes les cartes en main du coup ce que je vais faire c'est que j'ai programmé un malware en fait au final qui fait que dès qu'ils branchent le faire un ordi n'importe quel ordi ça me transfère toutes les données de leur vie de leur serveur formé sur mon pc moi tu as que le réseau quoi tu as que le réseau quoi ouais je vais te demander quand même du coup un g d'informatique voir comment ça se passe c'est pas forcément une des choses les plus compliquées qu'ils que tu fais 10 non j'ai pas fait de désolé du coup bon bah tu aucun souci tu ouvres directement ton anti-portable en tout en train de conduire là vous êtes à trois rues de l'endroit où de varier et hop c'est fait tu le refermes tu les mets dans trois clés usb dans enfin dans cinq clés tu m'as dit t'en prenais cinq on fait comme ça ouais voilà tu le mets tu le copie colle dans cinq clés hop c'est bon c'est parti t'écris porno film x des noms de stars tu es tout voilà bruce wayne et marco tu as l'opportunité d'avoir quand même amené quelques armes avec toi si tu voulais qu'est ce que tu as vu oui je prends je crois que j'avais commandé ça à ks c'est à dire une ak 47 et juste avec la crosse pliable attend je suis pas sûr mais on l'avait commandé oui il y avait un genre de fusil mitrailleur qui avait été pris oui il y avait aussi un petit fusil à pompe ouais ça que tu avais déjà parce que j'ai pas compris ton commentaire mais en fait je veux dire mais c'est pas le fait que tu l'a coup tu que tu lis ou que tu les qu'on n'est pas eu c'est à dire tu mets ça où tu vas rentrer dans un bar avec un fusil mitrailleur quasiment des bandoulières bonjour oui un fusil mitrailleur à vous dire mais en fait c'est ça c'est ce que je vous ai dit faut montrer les dents sinon dans deux secondes est ce que ça justement ça va pas donner envie de mettre une balle dans la tête tout de suite en a en voyant arriver un gars avec un un fusil d'assaut dans d'abord d'un coup je vais le mettre en bandoulière ok ça marche on va se faire tuer tu te mettra derrière donc avec ça avec ça tu prends autre chose ou pas marco je prends un glock aussi du coup ok et puis à vienne que pour un j'ai envie de dire ok donc nous avons paul edouard qui se décide du coup prendre d'avancé d'y aller de manière pas trop pas trop pas trop sur armée de manière à pouvoir c'est un petit on a donc ruby qui a des explosifs qui sont cachés il me semble si j'ai bien compris c'est ça sûrement au cas où jean baptiste qui se prépare à faire de la stratégie sur le long terme pour renverser la situation et marco qui sera l'homme fort de cette situation vu que il imposera le fait que vous il ne serait pas bon de vous tuer immédiatement vous arrivez donc devant le iceberg lounge qui est donc un bar qui assez excentrique parce que ce que vous avez directement c'est qu'en guise de toit vous avez une espèce de sculpture en ferraille en forme d'iceberg c'est vraiment très stylisé comme bâtiment vous savez qu'à une époque le pingouin en avait plusieurs à travers gotham des iceberg lounge si ce n'est que quand il a eu des problèmes avec la justice et quand il a été avéré que c'était un baron du crime il la plupart ont été fermés ils la plupart ont été rachetés par d'autres choses ils ont complètement refait la déco ce que vous avez là c'est pas le iceberg lounge principal celui ci a disparu depuis c'est devenu un hôtel d'ailleurs et seul celui ci c'est un des le seul qui reste et c'était un petit bar annexe donc il est plus petit il est moins impressionnant mais il reste dans un style qui rappelle et qui rappellera toujours ce fameux baron du crime qui pendant des années à contrôler gotha après la chute des flottes moi je tiens juste à préciser que au niveau vestimentaire j'ai quand même décidé de m'habiller plutôt bien genre dans le style lounge quoi donc c'est en costume quoi pas forcément le truc hyper balèze mais un costume quand même cravate costume ça marche vous arrivez bel et bien devant il ya quelques vigiles qui vous regarde et je vais vous demander de me dire comment vous avancez est ce que vous avancez tranquillement parce que je vous rappelle que du coup vous avez marco avec son avec son son arme en bandoulière son fusil mitrailleur en en mondiaire je demandais ce que vous êtes vraiment dans l'idée genre d'avancer est ce que vous arrêtez devant eux je vais vous demander quel est votre comportement moi j'avance super tranquillement genre je suis toujours venu dans c'est comme si j'avais toujours et j'étais toujours venu dans ce bar c'est pas c'est pour moi c'est un bar comme plein d'autres et que voilà je suis presque comme si j'étais un habitué même si je le suis pas dit j'ai rien à me reprocher je dirais plutôt qu'on est bon enfin moi marco il a une démarche lente mais imposante un peu comment dire avec des mouvements vastes un peu enfin je sais pas si où est ce que je veux dire mais et ressortir comment dire une espèce de de présence quoi genre le l'homme un peu garde du corps quoi c'est qui tout le gars que tu vois plutôt la détermination voilà c'est ça c'est ça on ressent la détermination les autres je vais vous me dites si ça va comme ça le groupe et paris j'ai vraiment pas de manière limite provocatrice à votre question pour y aller avec une espèce d'assurance en mode on vient vous niquer enfin même sans forcément pas moi mais je pense vraiment il ya les web des contrats et en fait moi j'aime bien cette idée d'aller le chemin fait on est sûr de nous parce qu'on a notre place ici on a le droit de venir on met les pieds où on veut et et puis voilà quoi c'est ça donc vous vous arrivez là devant vous avez les vigiles du coup qui vous regarde il y en a un d'entre eux qui se met en travers de votre chemin tandis que les autres ont l'air d'être un peu sur le sur le qui-vive certains ont la main un peu pas loin de leur ceinture s'ils ont quelque chose en tout cas s'ils ont une arme elle n'est pas visible directement à leur tenue mais elle est sûrement dessous ce genre de choses et le vigile qui se met en face de vous c'est un gars qui a une certaine carrure il fait il est assez haut et il est assez large aussi il a le crâne rasé et le visage de quelqu'un qui on va dire qui s'est souvent bagarré on va dire il a le vie le genre de visage qui a été gonflé par les coups il a il se met en face de vous le fait on vous attend effectivement on a rendez vous avec vos cas avec vos cas exactement il vous regarde et regarde particulièrement marco et il dit je pense que je vais te demander s'il te plaît marco un petit j'ai deux alors je regarde ça de nouveau de d'autorité ou d'intimidation en fonction de comment tu interprètes ce que tu viens de faire est-ce que c'était vraiment le menacé ou est-ce que c'était juste insister sur le rendez-vous j'ai pas eu le temps de regarder ma fiche mais j'ai fait 83 alors à moins de miracle ou autorité donc c'est 50 ou 40 ouais bah mélangeant les deux du coup non parce que en fait moi je voulais aussi si c'est possible faire preuve d'autorité parce que c'était un peu comme ça que j'allais jouer au départ ouais et mais oui mais montrer l'autorité mais pas au vigile qui est en face de nous mais à marco juste et je retourne avec marco est en fait montrer de la prestance autoritaire dire c'est pas comme ça qu'on parle ici excuse toi et donc j'ai 40 et j'ai fait 33 en autorité je vais juste vérifier quelque chose sur ta fiche ça fait combien j'ai fait 33 et j'ai 40 normalement en autorité ok ok ça joue aussi un peu avec le standing donc faut que j'aille vérifier des choses marco je ne sais pas comment tu le joues particulièrement si tu joues le jeu ou pas l'autorité était envers le roi vert mais d'une petite mue de soumission quoi d'humiliation donc le vigile du coup il a l'air assez convaincu par cette prestation aussi il a l'air de dire en effet il ya qu'elle est quelque chose de sérieux qui se joue là du coup il se dit vous permettez que je discute avec quelqu'un à l'oreillette deux minutes allez-y allez-y il s'éloigne un peu de vous tandis que les autres vigiles qui sont sont pas rapprochés de vous continuez à vous regarder d'un oeil un peu quand même méfiant ils disent qu'il a l'air de parler a priori en dans une autre langue langue slave qui n'est pas du nouveau vient il a l'air de parler comme ça dans son oreillette et il revient vers vous il vous dit si vous voulez bien passer par une entre la seconde entrée nous avons des clients ils n'ont pas nécessairement nécessairement envie de voir votre armement mais je comprends bien je comprends bien il ya un des vigiles qui se détachent de leur groupe qui se propose de vous accompagner tout simplement jusqu'à une rentrée mais je suis aussi vous suivez donc ce vigile jusqu'à une porte arrière il vous emmène pas dans une ruelle dégueulasse quoi que ce soit c'est juste il ya une autre porte qui est juste à côté qui c'est une porte bien présentée elle aussi mais qui n'amène pas a priori dans la même pièce et vous rentrez avec lui ira lui il reste à la porte cependant et il vous laisse rentrer et vous arrivez dans une espèce de salon on va dire qui est plus plus distingué qu'une entrée pour le linge où il y aurait plus de gens un peu qui sont juste venus pour avoir l'air un peu chic quoi que ce soit là c'est la partie qui est un peu plus pour les vip et vous avez d'ailleurs une curiosité un peu excentrique comme tous comme tout ce lounge au final vous avez au plafond un grand requin blanc empaillé qui est suspendu au dessus de vous à travers toute la pièce vous savez en effet que le pingouin il devait bien avoir des ce genre d'animaux marins dans dans sa collection dont la plupart quand il en avait des vivants ont été d'ailleurs récupérés par la ville par l'aquarium de la ville depuis qu'il a qu'il est mort ou qu'il avait eu des problèmes avec la justice dans ce linge avec quelques personnes qui discutent ils vont voir entrer ils s'arrêtent un peu de discuter ils ont l'air d'être un peu apeuré par le par le fait qu'ils connaissent avec une avec une batteuse qui vient de rentrer à l'intérieur un bateau façon de parler et une porte un peu plus loin s'ouvre et vous avez un autre type qui vous qui vous a l'air de vous attendre du regard il y aussi en costard vous savez que ce n'est pas vos cas a priori mais c'est un cas qui vous attend pour vous amener un peu plus ouais bah je vais dans sa direction vous arrivez vers lui et il vous il vous regarde un peu il vous dit que vous voulez bien garder les armes hors de là en cette pièce pour la suite mais écoutez je regarde Marco et je fais un regard pour lui bien lui faire comprendre que soit lui reste là avec son arme soit il la laisse là dehors puisqu'on n'est pas venu pour le bordel non plus si ça peut vous conforter ou en tout cas quelque chose comme ça voca me fait dire que le message est bien passé par rapport à votre entrée tu fais quoi non je pense que ça n'a pas marché bah oui je donne mes armes et quand le mec qui s'approche pour me les prendre lui fait si jamais tu les abîmes je te retrouve et je te les mets dans le cul je suis quand tu lis ça il recule un peu enfin il garde l'arme dans la main du coup mais il recule un peu et vous voyez que bon il a il a l'air un peu c'est pas un des gangsters ou quoi que ce soit ça a l'air d'être un peu un peu plus un peu plus d'un des gars directement qui bossent au lounge mais qui est quand même en contact avec ça mais qui oui ça s'est employé quoi voilà ce que il ya moyen d'essayer de cacher un glock alors je vais te demander s'il te plaît un jeu d'intimilation marco un nouveau jeu d'intimilation et tu as réussi dira de si ça se passe très bien ou pas parce que pas par rapport au fait de le cacher mais tu vas comprendre si tu réussis c'est une question est ce qu'il voit mes grenades bien ok 55 sur 50 et bien très bien donc tu vois que du coup tu lui fais un peu peur et il recule un peu il fait il fait a priori passer son arme à quelqu'un d'autre qui est dans la pièce dans laquelle vous allez rentrer qui va qui la mène ailleurs a priori et il vous dit je vais je vais je vais devoir vous fouillez et il s'approche un peu de vous je moi je sais faire moi je vous j'ouvre déjà j'ouvre ma veste et je lutte en mon bloc de toute façon tu es mis en mode aussi et je fais ça s'il a besoin de fouille et je lui ai dit pas les pattes espèces de pervers c'est que c'est une fille tu vois c'est vrai et une femme ah oui oui avec tout ça qui se passe plus marco qui avait fait sa menace avant et tout ça il prend juste les armes que vous lui donnez et au final il ne va pas vraiment pour vous fouiller juste si pour toi qui passe juste un peu je sais vite fait ses mains c'est juste il tape pas juste un petit peu sur ton côté il fait un peu la même chose avec toi jean baptiste mais il va pas vraiment pour fouiller de manière sérieuse il fait il a l'air plus de le faire parce qu'il doit le faire mais il a perdu tout le courage de le faire et du coup si vous avez souhaité garder quelque chose et ne rien lui donner où que ce soit il n'a pas il a il n'a pas fouillé vraiment moi j'ai gardé une guette ligne non je vais garder ma grenade du coup je prends je vais garder une grenade peut-être ok et du coup marco tu me dis si tu veux garder ton glock avec toi ou si tu as seulement au sud oui du coup il s'écarte et il vous laisse rentrer vous arrivez à l'intérieur de cette pièce qui est a priori une zone un peu arrière si ce n'est qu'elle est quand même chic pour une zone arrière c'est pas comme votre barre à vous il ya des caisses ou ce genre de choses c'est ça reste un endroit qui est pensé pour s'il ya besoin de faire entrer des gens des clients que ce soit c'est quand même présentable et vous montez dans une espèce d'escalier en collimation qui vous permet de monter dans la structure un peu en iceberg qui est dans le toit et vous arrivez directement dans ce qui semble être un bureau avec au mur derrière ce bureau une espèce de de renflement dans ce mur et en néon un parapluie qui est là dessus et le bar qui est en bois non enfin le bar le bureau qui en bois noir vraiment noir quasiment noir onyx et un siège qui une espèce de siège bien moelleux qui est noir lui aussi et vous avez assis à ce bureau le fameux vos cas un homme qui n'est pas particulièrement impressionnant par sa stature vous pouvez même deviner qu'il a l'air d'être un peu petit en termes de taille par rapport à la taille normale des citoyens de gotham il est un peu petit il n'est pas forcément il n'est pas des grosses épaules ou quoi que ce soit il n'est pas mince mais il n'est pas il n'est pas impressionnant pour ainsi dire il a des cheveux mi long un peu coiffé en arrière et une barbe une barbe dont il a l'air de s'occuper très attentivement parce qu'elle est bien taillée elle est courte c'est vraiment le jeu en fait ce type là vous pourriez l'imaginer s'il était habillé différemment en homme d'affaires bossé chez wine enterprise si ce n'est que là il n'est pas habillé en costard ou que ce soit il est habillé un peu en tenue au final un peu comme s'habillerait un homme de main de n'importe quel gangster que ce soit juste avec une espèce de petit blouson un peu en sky ou en cuir ou ce genre de choses en dessous il est une petite chemise et un pantalon tout à fait ordinaire il est là son bureau il n'y a pas de papier sur son bureau il ya quelques bouteilles il ya quelques il ya une ou deux valises ce genre de choses mais il n'y a pas de papier ça va pas là d'être le gars qui fait de la paperasse cependant si lui n'est pas impressionnant les deux types qui sont un à sa gauche et un à sa droite eux le sont ce sont de véritables montagnes ils doivent ils doivent atteindre les deux mètres pour être honnête ils sont ils ont une musculature de de quelqu'un qui fait qui se cultive le corps mais véritablement presque à la limite du bodybuilding et particularité spéciale c'est que les ces deux gars n'ont qu'un seul bras le gars de gauche un bras à sa de gauche et l'autre à un bras de droitier et ils ont l'air chacun du coup de ils sont habillés avec des avis un peu dans le même style que vos cas au final des trucs un peu en plus ça ce n'est que beaucoup plus large adapté à leur taille et ils sont là à vous garder avec a priori des armes un peu du même genre que ce qu'à marco à une de leurs mains et aussi un du signe à avoir une espèce de gros couteau une espèce de gros couteau de boucher ce genre de choses à leur à leur ceinture couteau de combat je dirais d'accord c'est plus des usines les armes qui sont parce qu'en fait l'arme de marco il faudra tenir à demain mais vous comprenez ce que je veux dire une arme mitrailleuse le est ce que devant son bureau donc en face de lui il ya combien de chaises il ya combien de fauteuils il y en a six c'est un très large bureau et c'est il ya de quoi il ya six sièges en face de son bureau d'accord je vois je m'approche du coup et je vais comme si j'allais mettre sur le siège mais qui est le plus centré par rapport à lui quasiment presque en face de de lui mais je m'assois pas encore j'attends qu'ils le disent oui qu'il vous fait signe de la main un peu il vous montre un peu si juste il soulève deux doigts vers vous pour vous dire allez-y où je m'assois moi je donc marco il va rester debout les bras les femmes pas les bras croisés mais les deux mains vous savez je sais pas comment vous expliquer ça vous voyez un peu une pause de piki blinders à moitié les deux mains en face de les deux mains comme ça un peu là mais du coup avec les bras vers le bandu attend si je remets ici oui voilà exactement c'est ça c'est exactement ok mais s'il ya quelqu'un qui veut faire la même avec moi allez c'est de l'asymétrie non jamais à côté moi je me mets à côté depuis vu que je suis informaticien j'ai un sac d'informatique et tout ça le style que je voulais prendre donc dans une question de symétrie du coup nous avons paul edouard qui est assis jean baptiste à côté et du coup à côté jean baptiste ya sûrement ruby qui fait la garde du corps au ciel aussi en terrain de position et à côté de paul edouard marco comme ça ça fait au pg de chaque côté très bien vous installez il est en train de se servir un verre qui a l'air d'être un verre de whisky et il vous regarde juste je regarde avec sa bouteille comme si vous voulez vous demandez sans vous le dire moi je bien je j'accepte son verre il en sert un je ne sais pas si les autres font accepte ou quoi que ce soit ok business d'abord il repose son verre façon sa bouteille et il vous dit c'est une sacrée entrée que vous avez fait là ce soir somme toute j'ai envie de dire non très normale oh mais vous inquiétez pas c'est une sacrée entrée que vous avez fait chez nous aussi une ordinateur et adapté au milieu nous s'empare quand même si si écoutez mais je comprends faut que comme prévu on s'était dit qu'on se reverrait dans une semaine et on a tenu par an on est là alors je sais pas si vous attendiez à ce qu'on vient de chez vous mais on pensait que c'était la moindre des choses question donc on d'accord que c'est pas le type qu'on a vu sur notre parking c'est pas le type qui est venu vous voir donc on on vient pour pour discuter un peu tout ça pour être honnête je pense que je pense qu'on est parti sur une mauvaise base honnêtement après je j'ai envie de j'ai envie de le jouer un petit peu genre d'une manière paraitre autoritaire mais mais tu sais de l'autorité mais très froide c'est genre oui pas pas gueuler dessus pas une autorité naturelle pas là là qui veut écraser gens juste voilà naturellement de la presse de la presse voilà c'est ça et vous savez moi on est tous là pour faire du business et on a bien compris que vous aussi vous êtes là pour 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 le business pour de whale mais aussi pour vous on a eu l'occasion de pouvoir discuter à droite à gauche un peu de de tout ça on connaît pas trop arcane city pour être honnête mais on n'est pas naïf non plus et de par les discussions que nous avons eu avec différents personnes qui sont du quartier on a on sait que il n'y a pas toujours des actions qui sont faites pour de whale mais il n'y a pas de souci c'est on comprend vous êtes là aussi pour faire de l'argent mais on tient vraiment à garder notre indépendance ce qui ne veut pas dire que on ne pourra pas bosser pour vous de temps en temps moyennant argent et la discrétion et le professionnalisme sera toujours présent mais on tient je vous l'assure à notre indépendance c'est important pour nous donc vous avez juste attendu une semaine pour venir me dire non attendu une semaine on a eu des choses à régler on a aussi du business à nous à accomplir on a des choses à faire le business commence tout juste pour nous on veut poser aussi notre notre harley be dans le dans le coin donc forcément on ne pouvait pas forcément venir tout de suite donc on a pris le temps de la réflexion n'a pris le temps de te peser le pour et le contre et c'est pour ça qu'on est venu le dernier jour je ne vois pas pourquoi je devrais accepter que vous me teniez tête il faut pas voir ça comme ça on vous tient pas tête on veut juste être freelance ça ne veut pas dire que vous pouvez nous venir nous voir nous proposer différents jobs qui pour vous sont plus ou moins important en fonction de du degré de de confiance que vous pourrez nous accorder et nous c'est en quoi vous êtes barman est ce que vous savez faire à disons que comme vous avez pu le voir nous sommes plutôt homogènes en termes de discipline mon camarade ici est présent à côté de moi se trouve être une personne plutôt à droite en haut niveau de des des de l'informatique et des différents joues électroniques derrière moi vous avez ma camarade ruby qui a des compétences plutôt intéressantes dans le domaine dans des domaines divers et variés et je pense que vous avez voilà un peu de chimie un peu de un peu de ce genre de truc vous savez et je pense que je n'ai pas besoin d'écrire les compétences de mon camarade juste derrière moi on comprend très vite ce qu'il est capable de faire donc nous sommes effectivement un bar mais nous pouvons proposer et fait des des prestations différentes à nos consommateurs comme un peu vous j'imagine que votre bar est officiellement un bar mais que vous avez des activités dans cette même pièce avec laquelle vous traitez d'autres choses bien c'est un peu ce que nous voulons proposer mais à un degré mais évidemment bien moins important que que le vôtre je suis désolé mais des hommes demain je peux en avoir quand je veux et je ne vois pas pourquoi je vous garderez dans les pattes en même temps je pense pas que le à or alibi soit un endroit stratégique blackham city honnêtement nous sommes qu'un vulgaire bar comme vous le dites ce et que nous avoir ou ne pas nous avoir pour vous honnêtement ne changeraient pas grand chose mais à part d'avoir juste un bar de plus tout ce que vous avez proposé non vous avez compris monsieur nous vous êtes obligés de faire business business avec nous ça bien sûr les affinités les groupes la rentabilité on dit vous avez bien mieux vous avez bien mieux en revanche je crois que vous avez compris quelque chose nous notre indépendance on est prêt à mettre les moyens pour la protéger alors bien sûr vous avez les moyens de nous éliminer mais croyez moi qu'on va faire en sorte que ce soit difficile écoute et que à choisir un homme avisé et sage comme vous ferait mieux sans doute de préférer une option qui coûterait bien moins cher et même si cette collaboration n'est pas très fictueuse pourrait amener une collaboration qui ne arrêtons de mentir nous savons très bien je ne partage pas la même avis que mon compagnon mais je sais très bien que vous contrôler tous les quartiers qui se trouvent autour de la zone de maïa les billes et que maïa les billes permet de faire la jonction concrètement si vous contrôler ce là bien sûr vous contrôler comme city maintenant est ce que ça vaudrait vraiment la peine d'en faire un conflit de voir que les ukrainiens pardon excusez-moi excusez-moi les autres les slaves les africains les musulmans les tous ceux là vous voulez vraiment qu'ils se rendent compte que vous êtes en train d'essayer de enfin vous voyez ce que je veux dire là c'est les petits poissons contre les poissons si je peux utiliser une figure qui coule avec ambiance du bar et les petits poissons ils sont marins ils vont pas se laisser faire et si jamais on travaille ensemble oui la hongrie qui représente pas grand chose mais on peut avoir une relation de symbiose une relation qui permet à tout le monde de profiter plutôt que personne ne veut personne ne veut guerre et croyez moi ce n'est point une affronte une insulte mais nous avons moyen de mener qu'elle j'avoue que ça me surprend je m'attendais pas à ce que vous soyez autre chose que des opportunistes qui par chance se sont trouvés un bar ou quelques flingues mais vous êtes chez moi et uniquement votre barre est vide en ce moment je vois je vois vraiment pas pour comment vous pourriez mener une guerre contre moi votre voile contre ce bail alors que vous êtes déjà quasiment au complet de ce que j'en sais chez moi de ce que vous en savez exactement c'est vrai maintenant est ce que c'est ce que vous faites là en ce moment on est bien d'accord on va pas se mentir nous sommes pas naïfs et nous sommes renseignés vous ne le faites pas pour ce bail vous le faites pour vos propres intérêts que penseraient ce bail s'il était mis au courant parce que il y aurait des conflits armés et que serait mentionné votre nom et autres de la situation je pense que pour lui un bon business c'est un business qui ne verse pas dans la guerre ou ou dans la guerre et la dernière des choses à faire le business c'est pas bon s'il ya des coups de feu donc est ce que ça vaut vraiment le coup de vous vous retrouvez un petit peu embêté avec votre patron pour un vulgaire bar perdu au milieu de leur camp city honnêtement je pense que ça aucun intérêt pour vous d'en arriver là contraire vous pourriez en tirer profit si on pouvait garder ce statut et que si de temps à autre vous aviez besoin de nos services et bien on serait ravi de ne pouvoir vous aider vous voyez que il a un petit air contrarié dans le fond du regard il essaye de n'en laisser sortir rien mais ça se voit dans son regard il est un peu contrarié pas contrarié dans le sens qui s'énerve contre vous contrarié dans le sens où il n'aime pas le sens dans laquelle va cette situation n'aime pas le fait qu'à priori vous gagnez du terrain sur lui dans cette discussion que diriez vous sinon de revenir passer en discuter avec nous à l'occasion autour d'un verre non on a déjà donné une semaine aujourd'hui sera réglé vous avez raison je ne veux pas de conflit ce sera un problème mais là où vos histoires ne fonctionnent pas c'est que le maï alibi il se trouve dans une zone qui n'est qui n'est demandée par personne personne n'a de mandat là dessus donc peu importe si les petits poissons comme vous les appelez se rendent compte que je connecte les territoires de the whale ensemble c'est dans notre droit absolu donc je ne vois pas pourquoi je devrais m'inquiéter des petits poissons n'ont pas de casus belli maintenant oui pardon excusez-moi monsieur maintenant je suis d'accord avec le fait que certains de ces petits poissons sont plus énervé que d'autres alors voilà ce que je propose le hour alibi appartient à the whale en termes de propriétaire attitrés mais vous êtes le bar vous gérez ce seront vos hommes et nous avons le droit nous faisons passer ce qu'on veut dans votre bar d'un territoire à l'autre ainsi nous prenons ce qui nous intéresse et vous gardez ce que vous voulez garder assez discrètement d'un côté je suis un petit de sorte à ce qu'ils n'entendent pas mais d'essayer de faire comprendre au reste de mon groupe que personnellement je suis pas du tout pour c'est ce que je t'ai dit en aïe en effet tu vois du coup que jean-baptiste tu ouvres ton espèce de pc portable en plein milieu du rendez vous et tu vois que du coup il te regarde et avec un air un peu de qu'est-ce que qu'est-ce que tu fais quoi genre il te le dit pas mais genre il te regarde avec un air un peu étrange pourquoi de sortir un pc là dedans oh désolé je reprends que par écrit ce que vous dites comme ça au moins d'une trace écrite de certaines sortes vous voulez aussi que je vous appelle le commissaire gordon tant que vous voulez je crois qu'il a repris son poste mais non je garde une trace écrite quand même pour nous pour recevoir pour notre trace écrite qu'est ce avec quoi vous travaillez c'est quoi ce type qu'est autant jb s'il te plaît ferme le on va pas on veut pas on veut pas on veut pas créer de problèmes il n'y a pas de soucis du coup s'il te plaît écoutez j'ai l'impression que que ce que vous nous proposez finalement c'est la même chose que ce que vous nous proposez dès le début en fait c'est que vous preniez le contrôle de notre vous nous avez demandé de bosser pour vous finalement et que le a or alibi serait la propriété de the whale et là vous nous proposez exactement la même chose mais dit différemment après je je peux pas vas-y est ce que vous êtes prêt à concéder marco moi surtout voilà qu'est ce qu'on met en jeu ici soyez honnête notre vie comme vous dites vous faites ce que vous voulez on est plus là très bien maintenant qu'est ce qui va empêcher nos employés nos hommes qui sont en courant parce que vous savez très bien qu'on ne prendrait pas le risque de venir ici sinon d'aller à blood heaven d'aller voir the whale et de lui expliquer ce que vous faites dans son dos c'est notre seul moyen de pression mais croyons nous avons fait en sorte de nous assurer que ça marche que sinon nous revenons pas tout part ça partira d'une façon d'une autre et vous aurez beau essayer correctement on a tout prévu partir on pas de mayar et bi sera même pas d'harkhan city pourrait jamais trouver le gars vous pourrez jamais l'intercepté et là peut-être qu'on sera à six pieds sous terre mais je donne pas chaleur de votre poids non plus après nous sommes venus ici en pensant que nous avions plus intérêt à travailler ensemble dans un dans une bonne entente et je pense que vous êtes quelqu'un qui est assez intelligent pour voir que votre intérêt n'est pas de partir dans un conflit est plutôt dans une entente cordiale et dans un partenariat qui peut être très intéressant pour vous et pour nous comme vous dites si vous voulez faire transiter des choses via le harold et bi il n'y a pas de problème sachez qu'on peut tout à fait s'arranger et et que selon vous ce que vous voudrez faire on pourra tout à fait le faire voilà on pourrait on pourrait même envisager je pense mais je regarde pas mes camarades mais avoir un partenariat privilégié avec avec vous avec the whale bien entendu et que de le harold et bi soit un peu plus proche de de vous que des autres si c'est si cela si c'est cela que vous que vous souhaitez et si on peut faire un pas vers vous seulement sachez que nous tenons malgré tout à cette indépendance mais on peut tout à fait trouver un partenariat privilégié je pense que c'est honnête je veux pouvoir faire passer n'importe quelle marchandise par votre bar vous restez propriétaire et nous prenons un pourcentage sur les recettes de 60% sur les recettes du bar du bar je vais le commencer à fumer est-ce que vous nous autorisez à discuter entre nous et je pense que ça va aux discussions et bien si vous permettez je rajouterais seulement que je ne pense pas que vous vous rendez compte que que ce soit the whale ou quelqu'un d'autre il arrivera forcément un moment où votre petit quartier appartiendra à quelqu'un et forcément votre bar finira par appartenir à quelqu'un vous pouvez discuter allez-y ok on se réunit un peu en mode fort boyard on est tous ensemble et moi ce que j'aimerais dire c'est qu'en vrai les recettes du bar on s'en fout un peu c'est pas comme ça qu'on va faire du pognon après je pense que malgré tout on peut accepter mais pas 60 parce que il faut quand même montrer on est quand même le bar c'est quand même notre business si on lui donne plus que ce qu'on est donc je verrai plus un 60-40 mais en notre faveur et comme ça on lui donne 40% on fait un pas vers lui on accepte quelque chose quand même enfin on accepte on dit oui à sa proposition mais à 40% lui comme ça ça lui fait plaisir il ne cassera pas les couilles et en même temps ça nous crée quand même un lien avec lui et voire même avec the whale pour du business futur tu vois quelque part alors moi j'aimerais mettre en perspective deux choses là bon je sais qu'on c'est que on est dans le dans le comment dire le bar tout ça que normalement on ne ressent pas cette conversation et je pense qu'il faut se dire que qu'est ce qu'on veut comme objectif à terme qu'est ce qu'on veut comme stratégie on va le voir jusqu'ici ce qu'on a avancé plus tôt c'est on parlait de braquage oui mais que le hour et c'est l'ouverture en fait mais en fait je vous rappelle quelque chose le gars il est venu nous voir il nous a dit fondez votre empire et l'argent bon je pense qu'on a déjà dû en dépenser pas mal mais c'est pas un problème vous voyez ce que je veux dire et les braquages c'est enfin je suis toujours d'accord avec mais justement nous ce qu'on veut faire c'est prendre possession du quartier en fait oui oui à terme à terme pas immédiatement oui ça paraît compliqué on n'est pas en position de force aujourd'hui il faut lâcher un bout de gras je pense et je pense que du coup accepter de donner un chiffre d'affaires enfin et qu'on essaye de négocier le plus bas possible on fait 20, on fait 30, enfin voilà et on arrive au milieu, on arrive à 40 vous voyez ce que je veux dire ou un peu plus ou un peu moins voilà mais il faut qu'on donne l'impression que c'est notre business effectivement parce qu'il ne faut pas qu'on donne l'impression qu'on veut prendre le contrôle du quartier ou qu'on va faire des braquages ou quoi donc je pense qu'on continue à négocier voilà 20%, 30%, 40% voilà on voit sur quoi on arrive à faire marché conclu puis après nous on se débrouille pour la suite mais pour la suite il faut garder en tête ce qu'on veut comme objectif à terme c'est prendre le contrôle du quartier qui est super stratégique parce qu'en fait on est vraiment en plein milieu d'Arkham City tous les gens pour aller d'un quartier ou un autre ils sont obligés de passer par chez nous quasiment oui oui mais c'est pour ça d'où le fait que notre indépendance était obligatoire et on ne pouvait pas être on devait être intransigeant par rapport à ça mais qu'après les revenus du bar en tant que tel pour nous c'est anecdotique puisque le bar reste quand même une couverture c'est pas le central du business en fait donc quelque part de lâcher un petit peu de l'est par rapport à ça mais faire bonne volonté mais tout en ayant quand même conservé le plus important c'est à dire notre indépendance pour moi c'est nickel parce que quelque part en plus quelque part les choses vont se savoir de toute manière et que le fait qu'il y ait eu un deal entre nous et Voka donc quelque part indirectement avec The Whale les gens vont pas forcément venir nous casser les couilles parce que donc question plus terre à terre oui qui est le plus fort au marchandage ? c'est pas moi c'est pas du tout en négociation je suis une chèvre absolue ah y'a marchandage oui oui mais marchandage je suis à zéro donc moi déjà je peux pas après moi personnellement j'aurais pu jouer ça sur l'autorité tu sais genre être intransigeant mais après c'est vrai que ça vous laisse le chantage c'est bon le gars il s'est rendu en fait tu vois l'autorité sert plus à rien là il est comment dire il a give up tu vois et là c'est juste négocier les chiffres qu'il nous a cette affaire moi j'ai 40 je pense que c'est toi qui a le plus de marchandage du groupe il y a pas que le marchandage aussi il faut savoir si j'en mets la personne en face oui mais voilà en termes de social il y a désolé parce qu'en charme toi t'imagines ça t'a combien toi ? je 50 après vous pouvez très bien tout à fait le jouer en duo que ce soit quelque chose de vous n'êtes pas obligé d'avoir qu'une seule personne qui fasse le taf et que ce soit un duo qui amène les choses après la seule chose c'est qu'on se mette d'accord sur le plus haut qu'on puisse monter en termes de pourcentage pour accepter je pense que 40% c'est le plus haut il ne faut pas aller à 50% parce que indirectement c'est accepter qu'il y ait 50% de notre business et qu'on soit 50-50 qu'on est plus c'est psychologiquement ça c'est quand même important maintenant après je vous laisse gérer le côté marchandage séduction, charme tout ce que vous voulez et bah on va retourner le voir du coup ouais vous vous réinstallez à vos places et il est en face de vous donc cette fois-ci du coup je vais prendre la place de Paul-Edouard ouais je me mets derrière moi je me remets à côté 60% c'est pas acceptable notre business on peut pas vous donner plus de la moitié il va falloir descendre 20% tu peux me faire un jeu en marchandage s'il te plaît il s'est enfui il s'est enfui il s'est cassé au courant j'ai fait 10 pas mal tu vois qu'il te regarde du coup il fait je vous fais déjà de sacré faveur en proposant ce marché là par rapport à ce qui était initialement prévu après je pourrais proposer autre chose en plus des 20% je dirais vous avez dit pas plus de la moitié donc je dirais 40 je regarde les autres moi je fais un signe de tête comme ça genre je veux rajouter quelque chose avant que la main soit serrée moi je vous propose 30% et je vous refais la sécurité cybernétique pour votre entreprise qui est potentiellement faible et vous n'aurez aucun problème au niveau informatique du hacking et tout ça je l'ai déjà fait pour les triades si vous voulez savoir et ça fonctionne chez eux fais moi un G s'il te plait j'ai fait 12 30% et tu travailles la sécurité on a un T et du coup il sert la première main qui est tendue vers lui parce que du coup tout le monde vous serrait la main là moi je serre une main il sert de toute façon il n'en sert qu'une seule il n'y a pas que vous serrez la main les uns après les autres il n'en sert qu'une seule enfin il se lève et il serre une seule main pour être un peu plus poli tout à fait et c'est ainsi que le marché est conclu entre vous et vos cas l'avenir nous dira si c'est un marché qui a de l'avenir ou si c'est un marché qui posera problème ou qui ne mènera à rien qui sait en tout cas c'est là dessus je pense que nous allons terminer Niet 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 oui est-ce que tu veux Niet euh oui euh monsieur Vauca ah hum oh putain il va te demander sa vote quoi j'ai petit euh voilà est-ce que par hasard vous avez déjà vu cet homme c'est mon cousin il s'appelle Ilal et il est arrivé ici il y a quelques années à Gotham City il est yougovien comme moi et j'ai plus de nouvelles ça vous dit rien attendez je vais jeter un dé pour vérifier enfin je vais y réfléchir comment vous avez dit qu'il s'appelait ilal ilal fait ça ilal 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 super market la enfin épicerie je sais pas quoi c'est ça vachement idée oui le business je pense je ne connais pas particulièrement mais j'ai un homme qui doit pouvoir connaître si vous voulez lui parler il est là oui 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 du coup il appuie sur un petit truc qui a l'air d'être sur son bureau enfin sur un espèce de téléphone qui est sur son bureau il appelle un type qui a l'air de s'appeler Kiro et du coup un type rentre dans le bureau un autre type assez ordinaire mais qui a l'air de qui est en tenue un peu d'un mec qui bosse aussi pour le lounge il regarde ta photo il écoute tes infos et les informations que tu lui demandes et il dit oui je connais votre je connais votre homme il il me semble qu'il s'occupait je veux qu'il regarde un peu dans la direction de de Voka pour voir s'il peut dire telle ou telle chose ou ce genre de choses et Voka fait un petit signe de tête il dit il s'occupait du de certaines affaires que nous faisions à l'époque du pingouin en lien avec les avec les les gens de Kingston District et de et des souterrains c'est tout ce que je pourrais dire sans que ce soit trop incriminant les clôtures sous terre oui ceux qui vivent dans le parc non je ne suis pas sûr de quoi vous parler mais il y a beaucoup de choses sous terre beaucoup d'accord mais si vous voulez et pas nouvelles depuis non pas de nouvelles depuis un certain temps mais si vous voulez plus d'informations sur l'autre côté de de nos relations avec eux vous pouvez aller voir du côté de Kingston District il me semble que c'est toujours lié à ce qui se passe là-bas bien 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 merci 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 je souviendrai de ça sa bonne sa beau faveur sa bon business je merci très bien et loge la tête et quitte la pièce et vous-même vous quittez rapidement la pièce on vous rend ce qu'on vous a confisqué à la sortie vous reprenez votre voiture et vous roulez vers la fin de cette session Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501